En fait, je suis partie d'une situation de narration finalement assez classique, mais qui était un drame, à savoir une jeune fille de 19 ans qui s'appelle Kate perd son amoureux dans un attentat à Jérusalem pendant les vacances d'été. Et à partir de là, ce qui m'a intéressée, c'est de questionner, de réfléchir, de faire entendre comment on peut basculer d'un drame à un traumatisme. Quelles sont les conditions pour que ça arrive ? Au sens d'une précipitation presque chimique. Et c'est autour de ça que j'ai bâti l'histoire, autour de cette question. En fait, il y a un premier point d'impact qui est l'annonce de cette mort, qui évidemment est une déflagration pour Kate, le personnage principal. Sauf que dans cette annonce, il y a un retard, il y a un contretemps. À savoir, Kate n'apprend la mort de son amoureux dans cette explosion terrible qui coupe la parole au moment même où on allait s'apprêter à parler, et cela pour toujours, elle l'apprend à son retour de vacances. Et ainsi apprend-elle aussi que sa famille, et notamment sa mère, a décidé de garder l'événement secret. Comme si elle n'était pas concernée, sa fille, par cette histoire. Comme si sa fille était hors sujet. Et là, maintenant hors sujet, ce qu'elle crée, c'est une fissure. Premier ingrédient pour créer un traumatisme. Deuxième ingrédient, la manière dont cette annonce est faite. C'est vraiment ce qui ouvre le livre. C'est une scène centrale où on assiste en même temps que le personnage principal à cette déflagration et à la manière dont elle va disjoncter. Parce qu'il s'agit de ça, dans un traumatisme. Il s'agit à la fois de fissures et de disjoncter en termes presque électriques. La manière dont ça lui est annoncée, c'est sous la forme d'une devinette. Sa mère lui demande, mais qui était en Israël ? Et sa fille se retrouve à devoir presque jouer, ou en tout cas à déplacer l'horreur qu'elle pressent, dont elle ne sait rien, sur un terrain qui est absolument impensible. Un terrain infantile. Et ce sadisme ajoute à la sidération de la violence. Voilà déjà les deux premiers ingrédients qui font à partir de là une première seconde et posée dans la vie de Kate, qui va créer une apnée de plusieurs années. Et le livre suit ce chemin de deuil pendant toutes ces années, qui n'est qu'une suspension jusqu'à la prochaine seconde, où elle va enfin pouvoir respirer et retourner dans l'ordinaire qui lui est depuis interdit et impossible. Moi, ce qui m'a vraiment passionnée dans ce roman, c'est d'interroger ce qui est à l'origine, selon moi, entre autres, de la violence entre les gens, dans les familles, dans tous les rapports humains, les rapports amoureux et en société, à savoir le déni, le verrou du déni, la mécanique du déni. Qu'est-ce que c'est ? C'est central et c'est toujours tabou et ça a énormément de dimensions et c'est polyphonique. D'abord, on ne peut pas définir le déni. C'est ce qui échappe à toute définition précisément. Pourtant, c'est un fait de langage. Et c'est là son paradoxe, sa contradiction. Le déni, c'est comme un trou noir où les mots vont disparaître aussitôt prononcés. Un, 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 créant une espèce d'absence et de sidération en face où on ne peut plus prouver ce qui vient de se passer, ce qui vient d'être dit. Et ce trou noir est une sorte aussi de miroir qui peut rendre l'autre fou. Donc, pour s'en sortir, il faut être capable de l'entendre. Mais il y a dans le déni une dimension paradoxale qui est une injonction où les gens qui sont dans le déni disent à l'autre « tais-toi quand tu parles ». Et cet endroit complètement de paradoxe, en fait, fait qu'on ne peut rien prouver et qu'on ne peut pas s'en sortir si on n'arrive pas à démonter les choses et à savoir où se passe le déni. Parce que dans une des dimensions du déni qui est encore plus subtile, il y a une mauvaise foi sincère, ce qui questionne la folie. Une mauvaise foi sincère qui est « mais il s'est passé quelque chose, quoi ? Je ne vois pas de quoi tu parles ». Et cette sincérité, c'est comme un tapis où l'on glisse. Or, où se passe le déni dans les relations entre les gens ? Ça se passe dans l'ordinaire, dans les échanges ordinaires, la banalité qu'on échange entre nous, qui sont en fait des costumes, des couvertures pour faire que la violence passe inaperçue. Mais la violence est là. Et le déni qui passe par le banal est de la plus grande violence, pour moi, sur Terre. Et elle est presque taboue. Et c'est de ça dont il est vraiment question dans le livre. Une dernière chose, c'est qu'effectivement, en fait, le roman se déroule en passant de scène ordinaire à scène ordinaire entre les personnages, justement pour faire entendre cet implicite, pour le rendre sonore, comme des chambres d'écho, par où on voit que cette violence dans les échanges de banalités quotidiens, en réalité, se porte comme un bijou en pendentif, bien voyante, mais impossible à prouver. Et donc, une des relations qui m'a vraiment passionnée, au sens presque où je suis allée l'écouter à la loupe, si je peux utiliser cette expression, mais c'est effectivement ce que j'ai fait, c'est la relation mère-fille, qui est faite d'un abus de pouvoir, d'une emprise, qui est faite aussi de la manière dont cette mère, très sincèrement et avec beaucoup d'amour, estime que sa fille lui appartient. Qu'elle est un territoire, qu'elle est même son territoire, qu'elle est même plus que ça. Elle est son territoire même sur le plan du langage, elle est son synonyme. Quand on est synonyme, les termes sont interchangeables. Toi ou moi, c'est pareil, il y a une confusion. Et la violence a lieu dans cette confusion. Dès qu'il y a confusion et pas séparation, c'est inaudible et c'est sonore. Il faut arriver à l'entendre. Et toute l'écriture que j'ai essayé de déployer, qui est aussi une écriture musicale, elle est là pour mimer, pour être dans la gestuelle de cette confusion, où les points de passage de l'un à l'autre des personnages sont absents. On glisse tout à coup d'une parole à une autre, on ne sait plus qui parle, mais on sait très bien qui parle parce qu'elles sont étanches. Et c'est ce rapport, ce jeu, qui m'a intéressée passionnément à faire découvrir dans ce livre, dont je me rends compte maintenant que je l'ai écrit, qu'il est aussi en dialogue lointain avec le film de Berkman, Sonate d'automne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sonate d'automne.